Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universal XIV avec notre cher pays, le Congo. Alors on venait de réussir à adopter le colonialisme dans notre petite province ici, donc ça va se répandre assez vite dans celles autour qui sont riches, même celles qui ne sont pas riches d'ailleurs donc c'est cool. On va pouvoir le prendre assez rapidement. Par contre notre corruption, j'ai vu ça, ne descend pas du tout donc vu qu'on gagne des sous on va se permettre de payer un petit peu plus pour que la corruption descende parce qu'on a dévalué la monnaie donc du coup elle est remontée et c'est un peu le drame. Au niveau des constructions, ouais, au niveau des troupes peut-être, ouais c'est bien ça. On va faire une caserne dans notre nouvelle province bien développée là, parce que quelques troupes de plus ça va jouer si jamais on doit se taper des guerres contre des occidentaux. Au niveau d'ailleurs des troupes on n'est pas au max mais on avait eu un évente pourri qui faisait que nos troupes coûtaient plus cher. Je sais pas si c'est toujours là. Définition, blabla, mission du nouveau monde, régiment d'élite, rite de passage, non on dirait que c'est plus là donc je pourrais à la limite acheter des nouvelles troupes. Mais bon c'est pas une priorité hein. Je rappelle qu'on s'était allié à Mombasa dans l'optique de le vassaliser quand on aura intégré le Rwanda. Pour l'instant j'aimerais bien prendre la doctrine d'après, avant autre chose, pour avoir plus de portée coloniale et éventuellement aller chercher Saint-Hélène. Voir des trucs par ici, soyons fous. Ah notre colonie de Saotome est en train de doubler Rukwa quoi. Un nouvel établissement, on gagne du prestige, non on gagne de la valeur fiscale bien sûr. Aucun problème avec ça. C'est quoi d'ailleurs l'état de ce truc ? On peut pas le voir pour l'instant. Je suis assez content de pouvoir soutenir, bon même si on finance pas l'armée, mais de pouvoir soutenir deux colonies en même temps. C'est assez cool. Il va nous falloir des sous pour notre institution donc je pense qu'on va assez vite. Dès que lui aura fait quelques revendications là, il va falloir qu'on aille s'occuper de piller des gens. Lui il y a plein de gens, ça veut dire qu'il y a une potentialité de prendre soit plein de territoires, soit plein de thunes. Soit les deux. Ah oui au niveau du commerce. Au niveau du commerce on a que 68% ici, c'est pas ouf. On a quand même deux qui se barrent quoi. Je pense que peut-être que faire quelques marchés, même s'ils sont pas dingues, ce serait pas inutile. Ici on a 36% mais le nœud est tout pourri donc ça change pas grand chose. Et ici, on est mauvais mais on est face aux européens donc tout de suite ça joue quoi. Festivité, gagne 1 en stab ou gain de 1 de valeur fiscale ? On prend la stab. Il y a ce truc là qu'il faut qu'on finisse mais pour l'instant pas de miracle. Il est allié à celui-là, très bien. Et lui il est allié à... Ah il est allié à mon bassa, merde il est allié à notre allié ce con. Fais chier. Bon, c'est pas très très grave mais c'est un peu chiant. Si je lui déclare la guerre, bah au pire on cassera notre alliance avec mon bassa que je vous le dise moi. Et Imera, c'est quoi Imera ? Imera, c'est ce machin ? Il va traverser réellement pour venir m'aider ? Enfin pour venir l'aider ? Bah écoute, pourquoi pas ? Ça pourrait être une occasion de découvrir un peu à Madagascar, non ? J'ai envie de dire. Que de la corruption se casse la gueule, c'est cool. L'argent, ça se passe bien. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'attendre que lui ait fait des revendications là ou pas ? C'est la question que je me pose. Au niveau des techs, on va jeter un oeil parce que ça fait un moment, lui il est quand même passé tech 8, lui il est tech 7, tech 7. Lui il est tech 7, lui il est tech 7. Donc on est quand même bien à la bourre en termes de technologie. On est 6 partout nous. Ce qui n'est pas si mal si on prend le truc ensemble, mais au niveau militaire, on voit que les mecs ont claqué leurs points. Donc on va peut-être devoir attendre au moins de monter tech 7 avant de faire une guerre, sachant que du coup eux prennent des points, enfin ils payent une blinde leur truc. Mais vu qu'à tech 7, il y a quand même des canons, plus 1 de feu de l'artillerie, choc de l'artillerie, c'est quand même tendu d'aller faire des guerres contre des mecs tech 7 ou tech 8. Nouvelle terre disponible, alors on peut augmenter les impôts, la production ou les réserves militaires à Rund. C'est où Rund ? Rund c'est là. Qu'est-ce que ça donne ici ? Il n'y a pas d'ordre. Et puis c'est équilibré, donc on va prendre des impôts. Parce que pourquoi pas, on continue d'assimiler les indigènes ici. C'est cool, parce qu'elle n'en finit pas cette colonie là. Ah et on peut prendre notre doctrine, on va la prendre immédiatement. Hop là. Et on a du coup notre première doctrine nationale, plus 10% d'impôts. C'est très bien. La grande puissance, bah voilà, je m'en fous un peu. Le Danemark a dû intégrer la Norvège et du coup il a pris un boost en développement. Ah, encore ce truc-là. Ils gagnent 15 ans d'influence ou on claque du prestige. Bah non, il y a toujours trop de... Ils ont toujours trop d'influence, donc je peux pas me permettre. Toujours pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à annexer le Rwanda. C'est parti. Parce qu'on a pris notre doctrine. Augmentation mensuelle, plus 2. On va profiter une fois de plus d'avoir notre reine qui est pas mal. Les institutions qui se développent... Ah, c'est déjà passé le colonialisme ici, c'est nickel. Combien il nous coûterait du coup maintenant ? Voyons, voilà, ça nous coûte quand même presque 200 de moins. C'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des édits, on pourrait en mettre un là également. Ici c'est déjà fait. Ici c'est fait, ici c'est fait, ici c'est fait. Nickel. Parfait, parfait. Ça se déploie très bien. On n'a aucun intérêt de toute façon à la prendre parce qu'au niveau technologie, on n'est clairement pas prêt à prendre des techs. Quelle est la tech du Bénin ? Le Bénin va peut-être aller se faire le Bénin. En plus il est en guerre, même s'il gagne pour l'instant. Ouais. De plus en plus, j'ai l'impression que le Bénin serait une opportunité assez intéressante. Oui, on va commencer à bouger. On va commencer à bouger et on va aller voir si on peut pas taquiner un peu le Bénin et se poser là et découvrir des terres de ce côté là. Si on pouvait lui prendre une carte juste avant la guerre, ce serait nickel. Financer l'armée, c'est possible ou pas ? Pas convaincu. Si, c'est possible. Parfait. Parce que là, il va falloir qu'on se finance sur d'autres personnes. Ah merde, là c'est l'Angleterre qui se pose. L'Angleterre qui se pose là malheureusement. Donc là ça va devenir un petit peu plus tendu. Petit à petit. Avec notre portée colonial d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait aller jusque là par exemple ? Oui, on pourrait aller jusque là. Est-ce qu'on pourrait aller jusque la petite province qui est planquée là ? Attends, je la trouve jamais ici. Oui, on pourrait aller jusqu'ici également. Ça va devenir intéressant de reprendre un explorateur, je pense, bientôt. Au niveau des bateaux, on est toujours au taquet. Donc on devrait prélever trois bateaux. C'est dommage, mais c'est la vie. Alors ici, on est bientôt en position. On va payer l'armée. On va mettre du coup le commandant là. Et on va se préparer à aller voir si on peut pas taquiner le bénin. Ce serait assez cool. Bon, et ouais, faut qu'on aille à Saint-Hélène avant que quelqu'un s'y pose. Parce qu'eux, ils commencent à être là. C'est-à-dire que leur prochaine étape, c'est ça. Sur les terres, on pourra assez facilement les combattre. Mais si jamais l'Angleterre prend une île, on va juste en chier. Pour la sortir de là, envoyer des bateaux et tout face à l'Angleterre. J'ai pas besoin de vous dire que c'est une idée de merde, quoi. On va aller chercher Saint-Hélène avant Fernandopo, tout simplement parce qu'elle est plus loin. Et qu'on peut pas envoyer des bateaux aussi loin. Alors qu'ici, on peut se permettre de sortir quelques bateaux de transport deux secondes pour faire l'aller-retour. La flotte, non, il a pas de fort là. Ah, il a un château quand même ici, il fait chier. Ouais, faudrait qu'on finance ça, mais là pour le coup, je pense que si on fait ça... Ah si, ça passe. Ça passe vraiment ? On va voir. Ah, ça passe. Ça passe de justesse, mais ça passe. Bon bah du coup, c'est parti, en route. En route, en route, en route, traversons cette terre sauvage. On peut lui voler une petite carte juste avant le fight. Alors, on peut lui prendre la Guinée, les mers d'Afrique, le Niger ou le Sahel. C'est où le Niger ? C'est dans le coin. Je le vois même pas. On va prendre la Guinée du province. Non, on va prendre le Niger plutôt. Ouais, voilà. On va essayer de découvrir ses alliés. De voir un peu la taille qu'il fait. Ok, ah, il est allié à ça quand même. C'est pas du pipi de chat non plus. Alors, regardons maintenant. Le Bénin. Tu es allié à Songhai et Dagbon. Dagbon, Dagbon... Ah merde, je l'ai pas découvert Dagbon ? Ah si, c'est ça. C'est ce petit truc là, donc ça devrait aller. Donc du coup, au niveau des forces. Nous, on a 29 000 hommes. On pourrait en avoir plus éventuellement. Il va peut-être falloir qu'on le fasse du coup. En face, on a 4000 hommes. Le Bénin, c'est 5000 hommes. Il est un peu à poil niveau réserve. Visiblement, une sorte d'une guerre. Je pense que c'est Songhai le plus costaud. 12 000 hommes Songhai. 22 000 hommes, mais il a plus de réserve. Ouais, ils sont... Ils sortent d'une guerre qui leur a un peu fait mal aux fesses. Visiblement. Donc, on va en profiter. Tout simplement. On va pas s'emmerder. Ici, on a bientôt fini les colonies. Enfin. Ici, est-ce qu'on peut voler une petite carte ? Oui, 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 non, 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 non. Bon, bah du coup, oui. On va prendre celle-là. Si on en termine avec notre Afrique orientale, là, voilà. Puis on va le ramener, lui. Pour nous permettre de déclencher la guerre. Donc nos bateaux, ils en sont ouf. 45%, c'est pas ouf. Mais ça devra suffire. Allez, on attend un mois. Que nos bateaux, ils montent encore un petit peu. Voilà. Là, on se regroupe. Et Bénin. Bah, Songhai ne vient pas. Bah, c'est encore mieux. On va en bouffer un et l'autre, on le vassalisera. On va s'emmerder. On va prendre Wari parce que c'est le plus proche. Et c'est la guerre. Alors, ici, on va foncer sur sa capitale. Et ici, on va se poser là. On perd un petit peu de souffle. C'est pas trop grave. Il se replie dans sa flotte. Enfin, dans ses ports. Là, on va le choper. On devrait lui faire mal. En plus, il est un peu en retard en tech. Non, il nous a rattrapé en tech. Ah, il se défend bien, enfoiré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on a un truc qui a cédé sur les marchands. On a gagné une bataille. Les enfants de l'architecte. Ah, on a rencontré le culte de Niam. Les attentifs Pangol. On a rencontré le culte de Roug. Et les anciens des Yoruba. On a rencontré le culte de Yemoja. D'accord, très bien. Donc, en fait, on a rencontré plein de cultes ici. Ce qui va nous permettre de les prendre éventuellement avec notre fétichiste. Donc là, son mec est plutôt bien placé. Si on peut avancer ici, malgré qu'il y ait un fort. On va le faire juste pour découvrir ça. Vite fait. De toute façon, ici, il se replie, j'imagine, assez loin. Hop, là, voilà. Donc là, on va avancer avec nos troupes. On va laisser des trucs. Qu'est-ce qu'il se passe ? On gagne du persil. On perd 83 du cœur. Bah, on va parcer du fait qu'on a plus de 2 stabs pour perdre un peu de stab. Tant pis. Bono se prépare à attaquer Gagbon. Bah écoutez, on est en train d'attaquer Gagbon déjà. Donc, s'il a envie de se faire plaisir, qu'il se fasse plaisir. Ici, on va scinder, puisqu'on peut passer, grâce au fait qu'ici, il n'y a pas de fort. On va en profiter pour aller un petit peu plus vite sur les conquêtes. Lui, il n'a pas rejoint. Non, il est en guerre contre Katsina déjà. C'est cool. Alors, ah, on a enfin terminé notre colonie à Rukwa. Enfin, quoi. 5, c'est pas mal. D'autonomie, bon, c'est pas ouf. Ça fait partie en plus déjà des derniers états qu'on a. Ah, ça fait pas partie d'un état qu'on a. Ah non, c'est cet état-là. Bah, on verra. Ça devrait être gratuit une fois qu'on aura... Enfin, si le Rwanda en a fait un état, ça sera gratuit quand il leur sera venu. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, en plus, c'est quasiment fini aussi. Donc, on va rappeler notre mec. Et on va l'envoyer immédiatement à Saint-Hélène. Et on est reparti pour notre petite Gégère. Donc, on occupe des trucs. Bien sûr. Alors, c'est qui qui se préparait à attaquer, d'ailleurs ? C'était lui. Bono, ouais. Ah, c'est sûr que s'il peut profiter de l'occasion pour grossir un peu, à sa place, je ferais pareil, hein, en même temps. Ici, on continue de prendre. Ah non, ici, il faudra faire tout le tour. Donc, on va faire le tour et on va s'arrêter ici. Son fort ne tombe pas, hein, bien sûr, on n'a pas de canon. Donc, bah, au bout d'un moment... Ah, j'ai oublié de refaire les colonies du Nouveau Monde, là, les chars du Nouveau Monde. Il faut absolument que ça soit tout le temps actif. Et là... Ah, on ne peut pas le refaire, ça, parce qu'ils n'ont pas 40 d'influence, ces enfoirés de clercs. Bah, on va les monter un peu. Voilà. On se profitera pour prendre le bonus d'impôt. Bono. On serait content sans priver. Ici, on va avancer jusque-là et on va surveiller qu'il ne nous envoie pas des gens sur la tronche. Ah, mais Bono a attaqué, en fait. Merde. Ça, c'est chiant. J'aurais bien vassalisé ce mec. Il était... Ah, putain. Euh... Merde. Merde. Putain, je pensais pas qu'il me sauterait dessus aussi brutalement. Ouais, et puis je ne peux pas faire le tour. Bon, bah, tant pis. Ici, on va avoir un fight. Il était un petit peu trop tranquillement et il a en profité. Il va en profiter, ouais, voilà. En général, je ne pouvais pas... Même si j'avais envoyé mes 4000 hommes là, c'était mort. Du coup, il va ouf. Il se barre. Très bien. Bon, on va se mettre là à côté de notre autre armée. Ça va lui faire quelques points, mais c'est pas ouf. Puis niveau réserve, on n'est pas non plus dans le mal. Donc lui, il est parti pour se replier jusqu'à chez nous. Par contre là, c'est clair que ce serait cool si ça avançait un peu ce fort là. Parce que... Ok, j'ai pas de canon, mais bon, quand même quoi. C'est un peu abusé. Statu quo là, ça fait combien de temps qu'on a du statu quo ? Défense compromise. What ? La province de Saotome compte deux établissements d'importance, séparés par plusieurs jours. On perd des ducas ou ils ont qu'à se défendre. Bah non, on va perdre un peu de thunes. C'est un peu dommage, mais bon. Ça va quoi. Je sais pas si des indigènes peuvent nous popper dessus alors qu'on est en train de se replier. Je pense pas. Ah non, mais ça fait chier ici. Faut arrêter les conneries. On va laisser juste ce qu'il faut pour le siège et on va avancer parce que... C'est n'importe quoi là. D'autres, ils se baladent tranquillement avec ses troupes. Pas de stress. Ici, on est en statu quo, en épidémie depuis des plombes. Allez, c'est parti. On va voir si on peut pas lui sauter dessus. Ah, ici, il y a quelqu'un qui a reculé. Tiens, on l'avait pas vu ce machin. J'ai pas souvenir de ce petit pop violet là. Lui, sans l'arnaque arriver, il se casse bien sûr, c'est normal. Donc on va pas le poursuivre. On va essayer de prendre son pays. Pour faire en sorte qu'il ne recrute pas d'autres troupes tout simplement. Allez hop, c'est parti, on se scinde. Ah, on a réussi à avancer le siège ici, attention. Truc de fou. Notre colonisateur est arrivé à Saint-Hélène. Et ici, on est bien. On est très bien, c'est la bonne nouvelle. Ici, on va essayer d'aller prendre des trucs avant que l'hôte relou ne fasse chier. Ah merde, on a perdu un conseiller. Ça c'est pas cool par contre. Moins d'inflation, oui, viens, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Voilà, là on va prendre tout ce qu'on peut. Ici, est-ce qu'il y a un fort ? Il n'y a pas de fort ici. C'est la bonne nouvelle. Par contre, je pense que là, il y a l'air d'avoir un siège, donc il doit y avoir l'armée de Dagbon ici. Ah, ça se passe mieux quand on a moins de troupes sur ce siège. Notre général est tellement mauvais que quand il n'est pas là pour diriger les troupes, il va se sentir mieux. C'est quand même la classe. Du coup, on va aller voir si on ne peut pas s'occuper de l'armée de Dagbon, puisqu'on a notre général qui est là, c'est l'occasion. Après, l'idéal serait qu'il arrive à se débarrasser de l'armée de Bono, mais je n'y crois pas. Il n'est pas assez nombreux. Est-ce qu'eux, ils sont en guerre contre les deux, là, du coup ? Attaquant face à Dagbon, il est en guerre juste contre Dagbon. Je vais arriver. Visiblement, Bénin n'a pas rejoint sa guerre quand il s'est fait attaquer, donc on ne peut pas compter sur les armées du Bénin pour faire chier. Ce qui fait que, du coup, lui est en train de bouger. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas l'accès militaire. Tant pis. La logique veut qu'on aille s'occuper de ce mec. Lui devrait aller s'occuper des armées de Dagbon un peu. Ah, le siège de Bénin, c'est fait. Parfait. On va essayer de le prendre en sandwich. Où est-ce qu'il va ? Là. Là. On devrait le choper dans les deux cas. C'est quoi comme terrain ici ? En plus, c'est de la savane, c'est nickel. Allez. Oui, on l'a attrapé. Une compagnie coloniale en faillite ? Bah, c'est la teuf ! La population coloniale évolue de moins 50%. Ah bah non, ce n'est pas possible. C'est possible. La vache quoi ? Moins 50%. Putain les mecs, venez-vous. Trahison contre le Congo. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas possible. Pourquoi ils m'emmerdent ? J'en ai presque pas de professionnalisme. Les nobles. Qu'est-ce qu'ils font chier ? Ils vont descendre en dessous de 30. Bah tant pis. Les criminels doivent être punis. C'est bon quoi. Faut arrêter de faire chier le monde à un moment. Ici, on va finir le Bénin. On va fossiliser Dagbon. Comme ça, on ira taper sur l'autre loup. Baron pillard. Mais... Mais ça va suffire. Est-ce qu'on échange ? Est-ce qu'on échange l'un contre l'autre ? Les marchands... Les nobles gagnent 10 en influence. Les nobles perdent encore 15 en loyauté, c'est pas possible quoi. Non, on va devoir échanger. Eh mais par contre là, il va falloir arrêter un peu les conneries. Si je peux me permettre de le dire. Ici, on a un gros fight. Qu'on devrait gagner quand même. On va attendre qu'il se termine. Les moyens. S'il vous plaît. Je ne suis pas en pause. Voilà. Parfait. Je pense qu'on a perdu des bateaux. Oh la vache. On a perdu plein de bateaux. On n'a pillé aucun. C'est bien triste. Bon. Paix. Toi. Tu veux une paix ? Je peux te vassaliser ? Non. Je ne peux pas te vassaliser. Probablement parce qu'il a encore des troupes. Je ne sais pas. Euh... Ouais et puis... Fait chier quoi. Je ne vais pas le poursuivre. Il est déjà en guerre contre lui. Est-ce qu'on aurait d'autres potentiels de vassalisation dans le coin ? Je ne sais pas. Sinon, je vassalise le Bénin. Bénin. Ça coûterait 100 de le vassaliser. Rien que ça. Mais au moins, on aurait un truc dans le coin à faire grossir. Par contre, ça nous coûte une blinde de points diplomatique. C'est un peu chiant. En plus, au niveau des relations, on est à 3 sur 3. On va peut-être se contenter de prendre quelques territoires et d'être posé là. Je prends les 3 trucs où j'avais des revendications. On est déjà à 97%. T'as combien de sous ? Ouais, on va prendre un peu de blé quand même. Il y a tellement de blé que je ne peux pas... Je ne peux rien prendre. Ah non, mais j'ai oublié d'enlever le vassal, pardon. Efface l'offre. Voilà, on prend ça. Plus ton blé. Peut-être des petits répas de guerre. Pour le plaisir. Ouais, c'est pas mal ça. On prend ces 3 trucs là. Ça va nous coûter 100 à légitimer. C'est pas la mort. On récupère un max de blé. On ne paye pas de points diplomatiques, ce qui est plutôt cool. Ouais, ça me va ça. On prend ça. Allez. Démerdez-vous avec le reste. Hop là. Donc on légitime. Des loyautés de certains ordres. Bah, ouais, voilà. On ne peut rien faire. Alors, est-ce que je ne peux pas leur filer une petite terre là ? Que je leur avais déjà donné une fois. Un petit truc à la con. Hum. Voilà, il y a des esclaves là. Vous ne voulez pas Soyo ? Pardon, il faut que je les sélectionne. Non, pas les clairs. Les marchands. Voilà, prenez Soyo. Ça ne suffit pas. Fait chier. Bon, bah, on va quand même leur donner. Alors ça, c'est beaucoup trop. Ici, il y a de l'ivoire. Leur influence monte jusqu'à 55. Et leur loyauté remonte. Allez, on va leur filer ça. Voilà. Ça évitera que ça parte en sucette de trop dans le pays. Ici, on va laisser nos troupes là. On va direct refaire une revendication sur sa tronche par contre. Voilà. Les forts ici, on va les enlever. Ici, il n'y a toujours aucun fort. Il va peut-être falloir qu'on regarde pour en faire au moins un dans le coin là. Peut-être ici, ça bloquerait bien le chemin entre les deux lacs. Du coup, ils pourraient faire le tour les gens aussi. Peut-être sur un de ces territoires là plutôt. Là, ça bloque vraiment le chemin. Bon, pas rien. Ils peuvent faire le tour partout mais... Ça serait un bon début. Et eux, on va laisser se démerder. On verra si on n'a pas moyen de grossir, de vassaliser quelqu'un dans le coin plus tard. Notre reine est crédule. Par contre, au niveau des traits, notre reine, c'est une cruche. Désinvolte est crédule. Mais elle nous donne des points donc je ne vais pas m'en plaindre quand même. Le gouvernement doit se stabiliser et perdre de 10 en prestige. C'est bon. Les points, j'en ai besoin. Par contre, ce serait cool que la colonie de Saotome se termine enfin. Parce que les événements pourris qu'elle m'a balancé dans la gueule, merci quoi. Et celle-là n'est pas du tout assez avancée. Si j'enlève tout de suite le colon, ça va prendre 100 ans. Donc on va devoir rester avec une seule colonie quelques temps. Ou alors, j'en lance une ici, juste histoire d'eux quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. La maladie frappe une colonie. Ouais, super. Prions pour que ça s'arrange, envoyons quelqu'un. Bah, envoyons quelqu'un. Eh, c'est déjà super dur de coloniser. Si en plus ils nous balancent des événements pourris quoi, on n'a aucune chance. Déjà qu'on n'a aucune chance face aux colonies en face quoi. Alors si en plus ils viennent nous faire chier, sans déconner quoi. Faut arrêter un moment. Faut arrêter. C'est pas possible. Euh, les bateaux. Les bateaux, vous allez peut-être rentrer au port. Il faut qu'on vous refasse aussi. Donc du coup, bah on va en refaire hein, tant pis hein. J'ai envie de dire. C'est bien triste. J'aurais bien aimé pouvoir en piller au moins un ou deux. Mais malheureusement, c'était pas possible. Ici, vous allez retourner protéger le commerce dès que vous pourrez. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Lui, il a perdu. Et son indépendance est garantie par le Bénin. Qui c'est qui a une aspiration euh... Ah merde. Pourquoi ? Marrages royales, opinion, réputation diplomatique. Ah ouais. Mes vaisseaux sont trop puissants. Alors ça par contre, ça va bloquer le truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer un petit peu de prestige. Donc du coup, toi, tu seras ok pour être vassalisé hein. C'est extrêmement intéressant. On va commencer à améliorer un peu les relations ici. Et il est fort probable que du coup, on vassalise ce monsieur. Incessamment sous peu. Par contre, on va commencer à économiser un petit peu de sous pour l'institution. Qu'est-ce que ça donne l'institution ? Ça se répand bien. Franchement, ça se répand très très bien. Au niveau des états... Est-ce qu'il y a encore des endroits où on pourrait virer l'édit ? Pas tout de suite hein. Non. Il gueule encore ? Ah non, c'est l'autre. L'autre, on s'en fout par contre. Il nous donne pas de sous, donc c'est un peu chiant. Mais à part ça, on s'en fout. Je pense que c'est parce que j'ai pas suffisamment de troupes. Ouais, il faudra que je fasse des hommes. On va faire quelques troupes. En plus, ils doivent prendre de l'avance technologique, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Au niveau des armées... 2-1. Encore une trahison contre le Congo ? Bah non, mais les nobles vont encore se faire foutre. 9-2 et 10-2. Donc il nous faudrait quelques hommes supplémentaires ici. D'ailleurs, on va baisser la maintenance. Histoire de se faire un petit peu plus de blé, le temps qu'éventuellement on ait des agitations qui pop. Et donc on va prendre des troupes. Est-ce qu'il y a moyen ? Merci d'avoir ça. Donc ici il nous faut 1, 2, 3, 4 et nous cave. Voilà. On va montrer à nos vassaux qu'il ne faut pas non plus trop nous prendre pour détruits. Annexion effectuée à 24%. Je ne sais pas trop si on peut voir les raisons pour lesquelles ça avance de temps. Ça serait assez intéressant si vous savez où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'infos. C'est vrai qu'ils sont costauds mes vassaux. En plus je les ai quand même bien soutenus donc ils ne sont pas neutres. C'est vrai qu'il y avait ceux-là qui sont là, je les avais oubliés. J'oublie des troupes quoi, sérieusement. Allez ici, on va aller se regrouper ici. Ils ne peuvent pas encore bouger. Allez, bougez-vous. Oui, vous avez un moral trop bas, tout ça, tout ça. Faut arrêter quoi. Parce que ça les calme un petit peu, pas plus que ça. Ils considèrent toujours que nos vassaux sont trop puissants. Ils ont un gros développement aussi. Ça fait mal la technologie plus avancée. Bon après, le développement, ça va se casser la gueule. Mombasa se prépare à attaquer Killua. Ah ouais ! Et Jean, j'imagine qu'il va m'appeler. J'ai pas de bol avec mes alliances, franchement. J'essaie de faire des alliances plutôt vassalisation. Bon après, on verra s'ils m'appellent ou pas. Les armées sont loin pour l'instant. Alors, les bateaux. Alors, les bateaux. Protéger le commerce. Ouais, c'est pas du tout rentable tellement ils sont forts ces enfoirés occidentaux là. 20 par an, la technologie quoi. Pas de province limitrophe. Colonies bien organisées moins 10. Ouais, ça c'est les évents pourris quoi. Les évents pourris, s'ils étaient pas pourris, on les appellerait pas comme ça. Eux, on va les rapatrier là-bas par contre. Puis on va les désarmer dès qu'ils seront. Est-ce qu'ils ne servent pas à grand-chose dans un bateau de transport ? Pfff, ouais, non. Ouais, j'aurai peut-être le coup de les virer en fait. Non, on va les garder. Parce qu'on va en avoir besoin, même si c'est pas tout de suite pour aller là. Dans cette zone-là, on sera obligé de débarquer. Y'a pas moyen d'y aller à pieds secs. D'accord, il a lancé la guerre mais il ne m'a pas appelé. Très bien, bah si ça se passe bien, tant mieux pour lui. Alors ça y est, des soulèvements. Intronisa... Quoi ? Un prétendant congolais ? Upamba, Yaka... Ça c'est parce que j'ai toujours... Je leur ai dit d'aller se faire voir, c'est ça l'idée ? Upemba... Upemba, c'est là. C'est parce qu'il y a l'éclair ici. Mais qu'est-ce que vous foutez les mecs ? Pourquoi ça gueule comme ça là ? Enquête de vérification... Ah ! C'est les événements de... C'est les événements pourris là, qui font chier. Et Yaka... Yaka c'est là. Et je ne peux pas non plus... Je ne peux pas non plus baisser. C'est deux endroits où il y a l'éclair. Alors je ne sais pas bien... J'aurais plutôt pensé que c'était les nobles qui foutraient la merde. Mais en l'occurrence non. Bah... Non, on va avoir... Répression... 134, la répression implacable. Non, non. Non, non, on va payer l'armée. On va payer l'armée puis on va les défoncer, c'est tout. Donc c'est combien on a dit ? C'est beaucoup. Hein ? 26k, ouais. Euh... 26k, donc bah là on va rapatrier des gens. Eux aussi on va les rapatrier. Dès qu'ils auront un petit peu de... De morale pour traverser ici sans trop de risques. Ouais parce que là ça va péter mais grave. 80% quoi. Euh... On va aussi réactiver les forts d'ailleurs puisqu'on a les moyens. Ça évitera de... Ça pourra peut-être permettre de se faire ça plus facilement. Alors on peut prendre une tech. On est à 17%. Au niveau du coût, comment ça se développe ? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ? Ouais on a des endroits où c'est quand même bientôt fini. Ici ça sera fini dans 3 ans. Ici dans 2 ans. En 21, en 19. Ouais. Et il nous faudrait sinon... 376. Sachant qu'on est presque prêt pour la technologie avec une nouvelle doctrine également. Ah c'est tentant hein. C'est tentant, c'est tentant. Ouais on va attendre. Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend ? Parce que là il nous faudrait 376. Donc on claque un emprunt et une dévaluation de la monnaie c'est bon quoi. Ouais on va déjà gérer nos problèmes de rébellion. Toi tu pars protéger le commerce. On va se regrouper par là et par là. Hop. Le Rwanda ça avance doucement. Ici il nous a mis du contre espionnage hein bien sûr. C'est pas grave on a quand même une revendication non prête. On peut stocker des points assez allègrement hein. Donc on va les stocker pour l'instant. Dès qu'on sera prêt éventuellement à lancer une guerre contre tous ces cons. On prendra l'institution. Alors l'embellissement. Utilisons l'armée. Ou payons non ? Utilisons l'armée. Alors ça a pété. 19k ici quand même. Alors Mouin Lissuba qui s'est autoprogrammé Mouin 1 Lissuba et revendique la couronne congolaise. Donc ça va pas être possible ça par contre. Ici on va pas être assez nombreux donc là on va foncer sur ces cons. Et là bas on va foncer là bas. D'ailleurs on va plutôt se mettre genre à Lubas. On va se regrouper à Lubas. Donc ils vont prendre les provinces hein. Y'a pas trop de stress. On va quand même venir ici en renfort ici vite fait. On va être sûr que ça se passe pas trop mal. On a de la réserve on va la claquer hein. Allez ça tombe. On va parfait. Donc du coup vous allez à Lubas comme prévu. Ah ils sont pas morts. Qu'est-ce qu'ils vont ces cons ? Singé. Ok on va les poursuivre. On s'occupera de dessiéger après. On va déjà se débarrasser de leur armée. Voilà. On peut vous retourner ici. Et le conquistador il vient là. Et on va devoir aller s'occuper des 19 000 hommes du coup. leur montrer que c'est une mauvaise idée de se rebeller contre notre régente. Qui est certes un peu une cruche mais qui est quand même bien utile. Est-ce qu'on peut mettre suffisamment d'hommes ici ? Non on peut pas du tout mettre suffisamment d'hommes. Comment sont les fleuves là ? Ok il y en a partout. Comment est-ce que son commandant il a deux de manoeuvre. Deux de manoeuvre. Donc on va avoir le malus de traverser. Alors. Canon Jekka. L'Abloiba. Kalundwe. L'Abloba. 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 Là il n'y a pas de fleuves ici. Donc bah non tant pis. On va prendre un peu d'attrition pour se stacker. Mais on va attaquer depuis L'Abloba. Immédiatement. Hop. Sauter lui dessus. C'est quoi comme terrain ? C'est des collines. C'est pas grave. On va quand même leur sauter dessus. Mes 3000 hommes oui. Je les ai rapatriés. Ah ils se défendent les enfoirés hein. On fait des 0 en même temps. Ca joue. Ah la vache on va perdre si vous êtes sérieux. Les légitimations oui c'est très bien. Mais c'est pas le sujet. Oh c'est tendu. La vache. Allez un bon jet. Ah ils ont fait un 9 les enfoirés. Oui victoire. Pfff. Oh la vache c'était pas facile. On va les poursuivre. Et puis bah vous vous allez vous occuper de dessiéger ça du coup. La vache quoi. Comment c'était violent. Bon bah la bataille c'est fait. On va consolider. On va scinder. Et puis bah on va se reposer doucement. Du coup les rebellions. 60% au Bénin. Bah on a pour l'instant on va. Envoyer les troupes collées par là bas là. Mais on va pas les financer. Histoire de continuer d'accumuler un petit peu de sous pour euh. Je les ai envoyés tous les deux là bas. Ouais. Non. Vous allez là. Euh. Quoique. Euh. Il y a suffisamment de place. Vous allez tous les deux là. Ouais. On a pris un petit peu cher hein. Mais bon. Les prétendants ils sont toujours euh. Ils sont toujours violents malheureusement. On peut pas y faire grand chose. L'annexion. Ça avance doucement. Ici malgré son contre-espionnage on peut faire une nouvelle revendication. On va donc pas se gêner. Qu'est-ce qu'il y a comme province ? Sympa. 5, 10, 3, 6. On va faire sur Oyo. Et je pense que ça suffira pour l'instant. Pas la peine de perdre plus de temps avec un tel malus. Il a une énorme rébellion là. Qui lui a popé dans le dos. Il a que 1000 hommes. Ça fait assez plaisir. Alors les relations avec lui c'est fait. Il s'est allié à qui ? Ah au petit machin qui est à côté là c'est ça ? Ouais. Il s'est allié au petit machin qui est à côté. Bah ce qu'on va faire parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait. On va renvoyer quelqu'un s'occuper des pays voisins. Et quelqu'un s'occupait des dépendances. Oh on a découvert ça tiens. Bon c'est que des territoires sauvages mais c'est toujours ça de pris. Euh ouais ici. J'ai l'impression en fait que depuis que j'ai pris le truc de politique des indigènes. Bah ça se rebelle plus quand on passe. Et je sens que si j'essaie de passer dessus sans être full. Ça va instantanément se rebeller quoi. Quelque chose me dit que... On va tenter. Allez. Pire quoi. On va se prendre une défaite. Il passe après. 19% ici. On gagne des sous hein tranquillement. Ça serait cool si on pouvait le payer sans rien prendre. On est une grande puissance. Ça nous coûte moins 10. Tiens j'avais oublié qu'on a eu cela. Du coup heureusement qu'on l'a pas perdu. Le Danemark visiblement s'est recassé la gueule. Personne n'a pris l'institution encore. Même pas la France. Une modeste proposition. Alors euh... A force de monter la garde vous avez repéré une poêle. Le souverain de ce pays étranger reporte son mariage depuis longtemps déjà. Aucune succession n'est clairement assurée pour son trône. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr nous devons le faire. Imerina. Ou alors on... On gagne 10 Ducas et 10 points. Ou on dépense 15 Ducas et 10 points. Imerina c'est qui ça ? Imerina... C'est pas un truc tout là-bas ? Ouais si c'est simple. Euh... 20% de chance quoi. J'ai jamais eu cet event. On va le tenter. On a eu un... Un mariage royal avec eux. Ok. Très bien. Bon bah alors du coup on a trop de points. Merde ils se sont soulevés au Bénin c'est con. Stop arrêtez vous. Arrêtez vous. On paye l'armée. Stop arrêtez tout. Euh... C'est la merde. On a trop de points. On a trop de points. Ça fait chier. On va péter cette alliance là tant pis. On avait des réunions royaux. On avait des réunions royaux. Donc c'est pas idéal. Euh... Reviens toi t'es au Bénin. Tu serais que dalle. Bordel. Euh... Vassalisation c'est mort avec eux. Mais euh... On va quand même dissoudre l'alliance. Tant pis. On peut pas se permettre de perdre des points. Bon je voulais voir les ventes à ce que ça faisait. Mais bon... On pouvait s'y attendre. Ça me fout dans la merde. Quand je fais des tests ça fout dans la merde. Lui il est défenseur en plus contre plein de gens. Ça serait cool qu'il se fasse buter en fait. Limite. Euh... On a toujours trop de points parce qu'il faut briser les lois royaux. Euh... Bah est-ce que notre reine meurt ? Ouais bah on va attendre avec un peu de bol quand la reine mourra. Ça brisera les liens automatiquement. Ici ils ont déjà pété les murs bien sûr. Parce que les paysans sont évidemment beaucoup plus costauds que notre armée. Voilà. Prochain mois. On est full moral. On est full troupes. On leur saute dessus. Allez en avant. C'est parti. Ça va les calmer un peu. Les mecs. Voilà. Parfait. On rebaisse la maintenance. Parce qu'on en a pas besoin. On s'emmerde pas. On peut mettre assez de troupes ici. Oui. Et donc du coup bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a eu un event un peu zarbe. Euh. Qui fait que. Bah en fait pas grand chose hein. Parce que je pense que. Tout simplement on peut pas faire d'union personnelle quand on est un royaume tribal. Donc du coup en fait ça ne sert à rien. Parce que là vous voyez qu'il y a pas de succession contestée ou quoi que ce soit. Euh. Donc en fait je pense que c'est. C'était. C'était juste une idée de merde cet event avec. Avec cette. Avec un royaume tribal. Donc bah tant pis. Tant pis tant pis. C'est un peu triste mais c'est comme ça. Pfff. Ouais puis briser les lois rialos. Ça nous coûte de la stab quoi. Donc euh. Bah pour l'instant on va attendre. Euh. Soit que. La reine meurt. Soit qu'on termine l'intégration. Ça. Ça nous libérera un lien. Mais du coup je serais que cet event là. Peut permettre d'avoir un mariage. Mais que techniquement. Bah. On s'en fout un peu. Disons le. On va virer le fort maintenant. On en a plus besoin ici. Et du coup on se dit. Bah. La semaine prochaine. Pour la suite de nos aventures avec le Congo. Merci à toutes et à tous.